DHS2 est un produit du centre ISP de l'Université d'Oslo, aussi connu sous le nom de ISP-UIO. ISP est un réseau mondial de recherche-action, initié conjointement par l'Université d'Oslo et l'Université de Western Cap en Afrique du Sud en 1994, grâce au financement de l'Agence norvégienne de coopération pour le développement, NORAD. Grâce à la collaboration avec ISP, le District Health Information Software, ou DHIS, a été lancé en Afrique du Sud en 1996, avec un seul district au départ pour devenir ensuite, en 1999, le Système national d'information sanitaire. Depuis sa conception initiale, l'objectif principal du DHIS-2 a été de soutenir la gestion locale de la prestation des soins de santé et des flux d'informations dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. C'est la raison pour laquelle nous partageons notre logiciel DHIS-2 à l'échelle mondiale en tant que bien public numérique. Le logiciel original DHIS fonctionnait à partir de bases de données locales, hors ligne, mais cela entraînait des difficultés dans l'agrégation et le partage des données, ainsi que dans la mise à l'échelle des mises en œuvre au fil du temps. C'est ainsi qu'en 2004, l'Université d'Oslo a commencé à développer un DHIS-2 basé sur le Web. DHIS-2 étant basé sur le Web, les utilisateurs peuvent donc saisir et accéder à leurs données partout où ils disposent d'une connexion Internet. Ce modèle est encore largement développé aujourd'hui, car DHIS-2 intègre les dernières technologies Web afin d'améliorer ses performances et d'accroître ses fonctionnalités. Il s'agit notamment de la saisie de données hors ligne pour les régions où la connectivité Internet pose problème et de l'incorporation d'une application mobile pour les appareils Android. La première implémentation du DHIS-2 Web a été lancée en 2006 au Kerala, en Inde. En 2009, DHIS-2 a intégré des composantes permettant la collecte de données individuelles. Il s'agit là d'une réponse directe aux besoins du Kerala, où les futures mères sont suivies dans le cadre des services de soins prénatales. Ce modèle de données individuelles a finalement évolué vers le tracker DHIS-2. En 2007, DHIS-2 a été mis en œuvre pour la première fois en Afrique avec la Sierra Leone. Ensuite suivront le Kenya en 2010, puis le Ghana, le Rwanda et l'Ouganda. En 2011, le programme de formation Académie DHIS-2 a été lancé. L'Université d'Oslo, en collaboration avec les groupes ISP, propose chaque année des Académies DHIS-2 régionales sur des sujets clés de DHIS-2. Depuis 2017, l'Université gère également l'Académie en ligne DHIS-2, qui propose des cours en ligne pour un apprentissage autonome. Les années 2012 et 2013 ont vu l'adoption de DHIS-2 en tant que plateforme nationale d'information sanitaire de routine en Afrique, en Asie et en Amérique latine, et ce avec le soutien de NORAD, du Fonds mondial et de PEPFAR. En 2014, le réseau ISP a apporté son soutien aux autorités sanitaires du Liberia dans le déploiement du tracker de DHIS-2 dans le cadre de la réponse à l'épidémie Ebola. Avec le soutien des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, de la Fondation Gates, de Gavi et d'autres partenaires, les modèles initiaux de trackers déployés au Liberia ont depuis lors été élargis à la surveillance basée sur les cas d'autres maladies, dont le COVID-19. En 2015, DATIM, qui est une version de DHIS-2 spécifique à PEPFAR, a été lancée. DATIM est utilisé par PEPFAR dans plus de 50 pays et demeure à ce jour l'un des plus grands exemples d'entrepôt de données mondiales au sein de DHIS-2, partageant les normes et regroupant les données infranationales sur le VIH de manière routinière à travers des zones géographiques vastes et variées. En 2017, l'Université d'Oslo devient officiellement un centre de collaboration de l'Organisation mondiale de la santé pour l'innovation et la recherche en matière de mise en œuvre pour le renforcement des systèmes d'information sanitaire. Cette collaboration a donné naissance au concept de package de métadonnées, une méthode de partage des meilleures pratiques en matière de configuration et de fonctionnalités développées par DHIS-2 et les experts du domaine de la santé. En 2018, la communauté de pratiques DHIS-2 a été lancée, offrant un portail en ligne pour aider les membres de la communauté de DHIS-2 à se connecter les uns aux autres et à partager les meilleures pratiques à l'échelle mondiale. En 2019, DHIS-2 a été testé en tant que système d'information sur la gestion de l'éducation en Gambie et en Ouganda, élargissant ainsi son utilisation dans le domaine de l'éducation, notamment pour la gestion des écoles et des infrastructures, le suivi des élèves et plus encore. En 2020, DHIS-2 a été rapidement adopté pour la lutte contre la pandémie de COVID-19. L'Université d'Oslo et le réseau ISP ont collaboré au lancement des packages de métadonnées COVID-19 qui ont permis au pays de mettre rapidement en œuvre des programmes de surveillance basés sur les cas, de recherche des contacts et de points d'entrée. En 2021, de nouveaux packages de métadonnées ont été lancés pour soutenir l'administration des vaccins COVID-19 et cela sur la base de travaux antérieurs visant à développer un ensemble d'outils de vaccination DHIS-2 et ce, avec le soutien de l'OMS, de l'UNICEF et de Gavi, l'Alliance pour les vaccins. DHIS-2 ne cesse d'évoluer, grâce notamment au travail de l'équipe centrale de DHIS-2 et du réseau ISP, au soutien de nos partenaires internationaux et à la contribution de la communauté mondiale de DHIS-2 qui contribue à faire de DHIS-2 un bien public mondial susceptible de s'adapter pour répondre aux besoins futurs en matière d'information sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada